Genèse. Chapitre 13. Abraham remonta d'Egypte vers le Midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du Midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tante au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'hôtel, qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante, pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable, qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham, et les bergers des troupeaux de Lot. Les Canadiens et les Phérésiens, arbitraient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? C'est par toi nombre de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot levait les yeux, et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement rosée. Avant que l'Éternel eut détruit Sodome et Gomorre, c'était, jusqu'à Tsoir, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et ils s'avançent vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le Nord et le Midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité, comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera compter. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham le va s'étendre, et va habiter parmi les chênes de Mamre, qui sont près des Brons. Et il bâtira un autel à l'Éternel.